Le Seigneur Jésus qui prend plaisir à nous révéler les choses tâchées qui se révèlent encore puissamment à ce soir au nom de Jésus. Je prie afin qu'il glorifie son nom dans ta vie, afin que par sa puissante parole et par l'œuvre de son esprit que toute forme de chaîne de limitation tombe au nom de Jésus et que tu pénègres la vérité, que tu pénègres l'accomplissement de toutes les promesses de Jésus notre roi. C'est dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Frère, je veux rendre à sa vie pour ce jour encore que nous pouvons partager dans l'œuvre de Matthieu chapitre 17. Je dis dans la quindienne française, je suis le frère matin, que le Seigneur te bénisse encore ce soir au nom de Jésus. Donc là, il est écrit et six jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère et les mène sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil et son habillement était blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Elie leur apparaient parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici croire ta bénècle, un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvris et voici une fois sorti du nuage qui disait, Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir. Écoutez-le. Et lorsque les disciples l'entendient, ils tombèrent sur le visage et eurent une très grande peur. Et Jésus vint et les toucha et dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils dévirent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda, ceci disant, de raconter la vision à aucun homme jusqu'à ce que le fils de l'homme fasse ressusciter dans tous les morts. Et ces disciples lui demandèrent, disant, Pourquoi dans les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne d'abord? Et Jésus répondit et leur dit, Il est vrai qu'Elie viendra d'abord et rétablira toute chose. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De même aussi le fils de l'homme souffrira par eux. Verset 13 Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Et lorsqu'ils arrivaient vers la multitude, un certain homme va en lui s'ajoutant devant lui et disant, Seigneur, est miséricorde envers mon fils, car il est lunatique et fort tormenté, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai emmené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Alors Jésus répondit et dit, Ô génération sans foi et perverses, Jusque à quand serai-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et Jésus reprit le diable et il sortit de lui. Et l'enfant fut rétabli à cette heure-là. Alors les disciples vant à Jésus le prenant à l'écart et dit, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et Jésus leur dit, À cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis que si vous aviez de la foi, comme un grain de semences de mouton, vous direz à cette montagne, Déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Quoi qu'il en soit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeu. Et tandis qu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit, Le fils de l'homme sera trahi entre les mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et il fut extrêmement affristé. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui recevaient l'argent du tribu, veurent à Pierre et dit, Vos que le maître ne paye-t-il pas le tribu ? Il dit, Oui. Et quand il fut arrivé dans la maison, Jésus le dévança, disant, Que penses-tu sinon, de qui les rois de la terre prennent-ils douane au tribu, de leurs enfants ou des étrangers ? Pierre lui dit les étrangers, Jésus lui dit, Alors les enfants sont libres. Verset 27, Toutefois, pour ne pas les offenser, Va à la main et jette un amousson, Et il est le premier poisson qui montera, Et quand tu auras ouvert sa bouche, Tu cloueras une pièce de monnaie, Prends-la et donne-la leur pour moi et pour toi. Alléluia. Donc, frère, nous sommes dans Matthieu 17, Et dans le verset 1, Il y a un détail qui me marque tout de suite, C'est, On dit, Et six jours après ? Six jours après, Ce qui s'est passé dans Matthieu 16, Lorsque Jésus finissait, n'est-ce pas, Il disait, Il y a quelques-uns, Certains ici, Qui ne goûteront pas la mort, Jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme, Venant dans son royaume. Donc, après qu'il ait fini d'enseigner à la multitude, Au sujet de l'Esprit et des pharisiens. Et on dit, Et six jours après ? Je pense qu'il y a des détails qui doivent nous interpeller quand même, De manière significative par l'Esprit. Et six jours après ? Le Seigneur a tout fait en six jours, Il a tout construit en six jours, Il a fait l'œuvre de la création en six jours. Et c'est six jours plus tard qu'il décide, Après avoir enseigné aux apôtres, Après leur avoir montré, N'est-ce pas, C'est-à-dire qu'il y a dans Matthieu XVI, Et il décide de prendre Pierre, Jacques et Jean, Son frère, Il prend trois personnes, Et il les amène sur une haute montagne, C'est-à-dire à l'écart, Comme vous l'avez dit, À l'écart, sur une haute montagne. Parlant de la montagne ici, On veut faire allusion à ce qui est sacré, À ce qui est sain, À ce qui est pur, À ce qui est élevé, À ce qui est proche de Dieu. Et on dit à l'écart, Frère, on revient encore sur l'intimité. Et pourquoi six jours après ? Parce qu'il y a une œuvre que le Seigneur devait bâtir, Dans Pierre, Jacques et Jean, Pour qu'ils soient en mesure d'aller sur cette montagne. Et c'est souvent bizarre de voir des enfants de Dieu, Qui aujourd'hui ne se rapprochent pas suffisamment de Dieu, Ne laissent pas le Seigneur les bâtir, Pour pouvoir, n'est-ce pas, Prendre cette hauteur, Pour pouvoir se mettre à l'écart, Et vivre une intimité. Et ce bâtissement, Ce n'est pas dans ce que l'on pense, En disant, Seigneur, bâtir moi, Mais on vit une vie normale. Ce bâtissement, C'est une soif. C'est de soupirer après l'œuvre, L'œuvre du Seigneur dans notre vie. C'est de dire que, Seigneur, Je veux être capable de pouvoir, Lire ta parole pendant trois heures de temps. Mais si je veux être capable de lire ta parole pendant trois heures de temps, Seigneur, Je veux commencer à lire pendant cinq minutes. Je veux commencer à lire pendant cinq minutes, Pendant dix minutes, Pendant quinze minutes. Je veux être capable de te prier dans le secret, Pendant trois heures de temps. Je dis, Seigneur, Il faut que je commence à prier cinq minutes. Et souvent, Les enfants de Dieu font cette prière, Et ne laissent pas l'œuvre de Dieu, Qui est l'œuvre de la création. Et c'est six jours après, Donc, De laisser le temps au Seigneur, De faire ce qu'il a fait dans leur vie. Et puis, Ils se disent que c'est par leur force qu'ils vont y parvenir. Frère, C'est Jésus qui amène, Pierre, Jacques et Jean. C'est lui qui les choisit, Tous les trois. Donc, Il y a une élection que le Seigneur fait, Qui ne dépend ni de tes œuvres, Ni de tes efforts, Mais qui dépend seulement de sa grâce. Mais cette grâce-là ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Cette grâce-là veut simplement dire que, Dans l'œuvre que Jésus est en train de faire, Nous restons en prière, Pour que cette œuvre-là paraisse. Et c'est ça, en fait, La particularité de la grâce, C'est que, La grâce est quelque chose qu'on a acquise, Alors qu'on ne méritait pas, Alors que, Quelqu'un d'autre a payé le prix pour nous. Et, Dans cette grâce-là, Il y a un travail qui continue d'être fait, en fait. Si on arrête de travailler, Alors on n'est plus sous la grâce, On est dans la paresse. La grâce ne veut pas dire que, Les choses proulent d'elle-même, Et qu'on n'a absolument rien à faire. Non, La grâce veut simplement dire que, Ce n'est pas par nos forces, Par nos efforts que l'on fait des choses. Ce n'est pas celui qui vit en nous. Mais pour que celui-là qui vit en nous, Fasse ces choses, Nous devons le lui demander. Nous devons continuer d'implorer, Que Seigneur, Tu me rends compte que telle chose n'a pas encore pris qu'en moi, Je t'en prie. Seigneur, Oeuvre, Fais. Et pendant que tu pries comme ça, Tu crois que tu l'as déjà reçu, Et tu mets en pratique, Avec le peu de force, Entre guillemets, Que tu reçois déjà, De l'Esprit de Dieu qui agit dans ta vie. Et voilà que le Seigneur Jésus décide, Si je veux avoir bâti, En pierre Jacques et Jean, La capacité d'aller sur cette montagne, A l'écart, Et de voir ce qu'ils ont pu voir, La transfiguration de notre neige. Et il était devant, Songeur est resplendé comme le soleil. Frère, Lorsqu'on va dans, J'aimerais qu'on lise ensemble, Lorsqu'on va dans le livre, Le livre de l'Apocalypse, J'aimerais qu'on lise ensemble, N'est-ce pas, Dans le livre d'Apocalypse, Et, Voyons, Nous sommes au niveau du verset 12, Apocalypse 1, Verset 12, Alors je me retournais pour voir d'où venait la voix qui me parlait, Et m'étant retourné, J'ai vu sept chandeliers d'or, Au mieux les sept chandeliers d'or, Quelqu'un semblable au fils de l'homme, Vêtu d'une longue robe, Et sainte sur la poignée du cercle, Sa tête et ses cheveux étaient blancs, Comme de la laine blanche, Comme de la neige, Et ses yeux comme une flamme de feu, Ses pieds semblables à un cuivre, Créfin, Était embrasé comme par une fournaise, Et sa voix était comme la voix des gros zoos, Il avait dans sa main droite cette étoile, Une épée aiguë à deux tranchants sortaient de sa bouche, Et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Frère, C'est cet argument que Jean a vu dans le ciel, C'est en fait pour nous attester de la divinité de Jésus Christ. Comment le visage de Jésus peut resplender Comme celui qui est assis sur le trône, Le fils de l'homme. Et lorsqu'il monte dans le ciel plus haut, Il se rend compte qu'il y a un seul trône. Pourtant, on a peur de nous dire que Jésus s'est assis à la droite du Père. En principe, on aurait dû avoir deux trônes. On aurait dû avoir le trône de Jésus et le trône de son Père. Et pourtant, dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Et de ce trône-là, On voit quelqu'un qui a l'aspect d'une pierre de chasse, Et au milieu sort l'agneau. Je ne voudrais pas peut-être dévancer, Pour donner peut-être cette explication, Avant qu'on arrive dans le livre de l'Apocalypse. Mais cette figure, ça nous montre que Jésus est Dieu. Et ici, en fait, Ce visage qui resplendit, C'était pourquoi il a pris Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'après avoir bâti en eux, Par l'œuvre de l'Esprit, Un édifice qui était capable de supporter Cette révélation-là, De supporter cet éclat de soleil. Frère, lorsque l'éclat de Jésus-Christ Illumine dans ton cœur, Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait. Si tu n'as jamais vécu ça, Je t'en supplie un peu en l'adresse de Dieu Pour pouvoir le vivre. Lorsque cet éclat illumine dans ton cœur, Tu n'es plus jamais la même personne. C'est pour cela qu'il y a une différence Entre les frères qui ont eu la révélation de Jésus-Christ Dans sa transfiguration, Et ceux qui n'ont jamais eu. C'est-à-dire des religieux, des chrétiens normaux. Et curieusement, On adopte souvent le terme religieux Pour tous ceux qui ne sont pas dans la même religion que nous. Et qui pratiquent des choses qu'on estime être une répétition. Mais lorsque l'on regarde dans la vie chrétienne De beaucoup d'enfants de Dieu, Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des choses de manière répétitive. Ils vont au culte chaque dimanche. Ils prèvent le matin. Ils prèvent le soir. Et dans le culte, Il y a une façon déterminée de le faire. C'est-à-dire, On va se repentir. On va bénir Dieu pour sa grâce. On va bénir Jésus. On va évoquer le Saint-Esprit. On va louer. On va adorer. Peut-être qu'il y aura une exhortation. Quelques sujets de prière, d'intercession. Après, il y a le message. Et quand le Dieu a fini de donner le message, On clôture. Et puis, On donne les offrandes. Et puis, On rend grâce à ce qu'on rend. Et on a le sentiment qu'on n'est pas dans la religion. Frère, Ça, c'est la religion. C'est la religion parce que, Regardez, La manière dont Jésus guérissait même d'abord les malades. La manière dont Jésus rendait le ministère. La manière dont Jésus enseignait. Il n'enseignait jamais de la même façon. Il n'utilisait jamais le même canova. Il n'utilisait jamais les mêmes paraboles. Il n'utilisait jamais les mêmes comparaisons. Il ne s'agressait pas toujours systématiquement de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'il nous montrait qu'il y a un million de façons De ce que l'Esprit nous conduit. Et aujourd'hui, c'est Christ de voir des enfants de Dieu, Des enfants de Dieu qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ, Dont le Dieu a resplendu comme le soleil frère. Lorsque le village de Christ resplendit dans ton cœur, Et que tu reçois cela véritablement, Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va t'habiter. Il y a une ardeur, Il y a un zèle, Il y a un amour Qui va t'habiter, Qui va te rendre différent des autres. Qui va te rendre différent des autres, Dans ta manière de prier, Dans ta manière de comprendre la parole, Dans ta manière d'avoir des temps d'intimité avec le Seigneur, Il y a quelque chose qui va t'habiter, Qui va te crassumer, Tu ne seras plus dans la foule, Tu ne seras plus dans la masse. La manière dont tu vas comprendre l'Évangile, La manière dont tu vas approcher Dieu, Les autres m'ont dit, Mais pourquoi est-ce que tu le fais comme ça ? Pourquoi est-ce que toi, tu seras restant grave ? Pourquoi tu le fais de manière différente ? Parce qu'en fait, tu auras vu le visage de Jésus, Resplendit comme le soleil, Dans ton cœur. Et c'est une expérience aujourd'hui, Que malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas. Je dis, Ce visage qui resplendit comme le soleil, Dans le cœur d'un enfant de Dieu, La révélation de Jésus, Qui sait qu'il est, Du Dieu qu'il est, Fais en sorte qu'il y a des péchés dans ta vie qui tombent, Sans que tu ne sois en mesure de pouvoir revenir automatiquement, Sans avoir prié. Il y a des caractères qui sont décrits dans ta vie, Sans que tu n'aies la possibilité d'y revenir. Tu ne te rends même pas compte de cette puissance-là. Quand tu te souviens de ce sentiment, Quand ce sentiment remonte dans ton cœur, Tu ne peux que tomber sur tes genoux et pleurer. Et il remarque, lorsque Daniel, Ézéchiel, Jean, Tous ceux qui se sont retrouvés face au Seigneur, Ils sont tombés. Frère, Est-ce qu'il y a tombé devant le Seigneur? Je ne te parle pas de tomber pour tes problèmes. Je ne te parle pas de tomber pour les choses qui te concernent, Pour les difficultés que tu as. Et tu tombes à ses pieds. Je ne te parle même pas de ta genouille. Parce que souvent, Quand on dit, Adorons le Seigneur, Les gens s'ajoutent chez nous. Et dans leur pensée, Ils pensent à plein de choses sauf à Dieu. Et ils pensent que c'est en se concentrant très fort Qu'ils sont en train de le Seigneur. Non, frère, Tomber devant Dieu est totalement différent. C'est une expérience qu'il faut la vivre pour la comprendre. Et je prie le Seigneur, Ma supplication, C'est que tu puisses la vivre. Si ce n'est pas déjà le cas. Et si tu crois l'avoir vécu, Et que tu ne te différencies pas Par une notion de distinction, Une notion qui t'amène A faire des choses autrement Que tous ceux qui sont autour de toi. Tu n'as pas connu Le visage ressemblant de Jésus-Christ comme le soleil. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean Pour les mecs à part. Pourtant, il y avait douze. Pourquoi est-ce qu'il a pris les trois? Parce que dans sa grâce, Il les a choisis. Il faut d'abord comprendre cela. Mais après l'avoir choisi dans sa grâce, C'est qu'il y a quelque chose Que le Seigneur leur a donné Dont eux-mêmes n'étaient pas conscients. Frères, Si tu ne les laisses pas attirer par Jésus, Si tu ne les laisses pas mecs à l'écart, A la place de Pierre, Jacques et Jean, Il va prendre Matthieu, Il va prendre, Par exemple, Judas, Il va prendre n'importe qui d'autre. Il va prendre n'importe qui d'autre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là pour faire selon nous. Il fait selon lui. Mais avec nous. Parce que nous sommes des instruments. Donc frères, Tu ne te disposes pas maintenant. Ne te dis pas que Dieu va t'attendre. Ne te dis pas que le Seigneur est là Et qu'il t'a donné un don. Et bon, il va patienter. Il va patienter. Jusqu'à ce que tu aies le courage, Que tu aies décidé de vivre comme Dieu veut. Si tu veux, tu peux rester, N'est-ce pas, Dans ta religion. Tu peux rester dans ce que les hommes ont mis sur toi. Tu peux rester dans ces pratiques-là Où on fait un culpement, On ne se rassure pas que tout ce qu'on fait Est véritablement inspiré de la parole de Dieu. Que c'est véritablement écrit Et que ça peut être vérifié par les enseignements de Jésus Et des douze apôtres. On ne vérifie pas ça. On ne se rend pas compte Des nombreuses choses qu'on fait Pendant cette coutume religieuse-là Qui ne concerne pas le Seigneur. On voit facilement nos frères catholiques Avec leurs chapelets et autres Qui sont en qui nous prient des idoles. Lui, on les voit facilement. Mais on ne se rend pas compte Des idoles qui sont dans ces milieux En guillemets charismatiques En guillemets réveillés Qu'on adore chaque dimanche Parce qu'on est quoi ? Dans la religion Parce qu'on n'a pas la révélation de Jésus-Christ Qui resplendit comme le soleil. La révélation de Jésus-Christ Qui resplendit comme le soleil. Frère, j'ai parcouru la parole de Dieu Dans tout le Nouveau Testament. Je te mets au défi. Je te mets au défi, bien-aimé. De consulter tous les enseignements de Jésus. De consulter tous les enseignements des douces. Dans l'acte des appôts. Dans l'acte des appôts. Et si tu veux, et tant même, dans l'île de Paul, Tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucun défi Après avoir rendu ministère Après avoir fait un culte Qui a pris des offrandes Qui a pris de l'argent Qui a pris un dîme Je te demande de lire. Parce qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu On ne se rend pas compte À quel niveau l'ennemi a infiltré À quel niveau l'ennemi a infiltré L'église de Jésus-Christ À quel niveau l'ennemi s'est assis Pour détruire l'œuvre de Dieu Au travers d'un autre Dieu qu'on appelle Maman. Et Dieu et Jésus, quand il parlait de lui Il a dit Personne ne peut aimer deux mères Et il a comparé Dieu et Maman On a lu ça dans le chapitre précédent de Matthieu On serait attendu à ce que Jésus compare Dieu et Satan Mais il a dit Et Maman Ça veut dire que Ce démon-là en particulier A une capacité Il a une capacité À se mettre égal à Dieu Et aujourd'hui, les gens adorent l'argent C'est inadmissible dans la conscience même De ce qu'ils donnent De se rendre compte Que ce que je dis là Est la vérité Parce qu'ils sont tellement liés Par des doctrines d'hommes Ils sont attachés Ils n'arrivent pas à se détacher Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu cette bonne façon De faire depuis leurs parents Et ils se disent en eux-mêmes Que c'est la vérité Pourquoi ? Parce que le visage de Jésus Qui resplendit comme le soleil N'a pas été leur partage Frère Lorsque le visage de Jésus Qui resplendit comme le soleil Lorsque tu vis la transfiguration Lorsque tu vis ce changement-là Dans la présence du Mère Tu vas te rendre compte Que les bandes de Lazare vont tomber Elles vont être déchirées Elles vont tomber d'elles-mêmes Et tu vas pouvoir voir clair Je t'en prie bien Bien aimé dans le Seigneur Prends très au sérieux Ce que je suis en train de te dire Cette soif De méditer les Écritures De rechercher dans la parole de Dieu Si elle n'est pas en poids Tu n'as pas encore connu Jésus Resplendissant comme le soleil Tu n'as pas connu Le vêtement blanc Comme la lumière Tu n'as pas connu cela Et souvent on a l'impression De dire que Mais ce frère-ci Il exagère Pourquoi lui Il pense que Nous aussi On aime le Seigneur Frère Quand tu dis déjà ça C'est que tu n'as pas connu Le visage qui resplendit Comme le soleil Parce que si vous êtes En compétition Et que vous courez par exemple Tu ne vas pas dire À celui qui court plus que toi Que moi Toi tu veux dire Que tu cours plus que moi Pourquoi tu ne peux pas ralentir Est-ce que c'est parce que Tu cours plus que moi Que tu es meilleur que moi Mais parce qu'il court plus que toi Il est devant toi Et donc il est meilleur que toi Frère Il y a quelque chose Que le visage resplendissant De Jésus-Christ fait dans nos crédits C'est comme l'apôtre que Paul a dit Dans le livre des Philippiens Je cours Pour remporter la course Comme devant remporter une course Parce que ce visage-là Nous déteste seulement des doctrines Donc on devient léger On avance avec le Seigneur Dans la révélation Dans la profondeur Dans les choses que Même des frères Qui sont supposés en Christ Vont commencer à combattre Parce qu'ils vont estimer Que tu es en train de t'attaquer À un socle Mais ce socle-là C'est quoi ? C'est maman Ce socle-là C'est quoi ? C'est l'amour de l'argent Ce socle-là C'est quoi ? C'est autre chose Qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ Mais qui n'a que l'aspect L'apparence Bien-aimé dans le Seigneur Moïse et Elie Sont apparus Et moi ce qui me surprend C'est que Lorsque la voie Je vais revenir Dans le verset Dans le verset 8 Il dit Et lorsqu'il éveille les yeux Il ne vit aucun homme Ça veut dire que Moïse et Elie Étaient là Dans quelle présence ? En présence d'esprit Ou en présence d'homme Parce que Quand il dit Il ne vit aucun homme Seulement Jésus Ça veut dire qu'en fait Jésus n'était pas Le seul homme présent C'est-à-dire dans un corps Et Est-ce qu'on n'arrive pas A comprendre que Jésus-Christ Qui a été transfiguré Ce n'est pas Moïse et Elie Qui sont venus Dans l'apparence d'hommes humaines C'est Jésus-Christ Qui a été transfiguré Dans l'apparence de corps spirituel Et Moïse et Elie Étaient là Avec leur corps spirituel Pourquoi ça nous semble Impossible Pourquoi ça nous semble Difficile Pourquoi ça nous semble Incompréhensible On a le sentiment Que c'est en esprit Qu'ils sont revenus Et qu'ils ont commencé A converser avec Jésus Et pourtant dit Lorsqu'ils se lèvent Vers les yeux des vieilles Aucun d'ombre Ça veut dire que Moïse et Elie Étaient là Avec leur corps spirituel C'est pour ça que Jésus A été transfiguré Pour avoir ce corps-là Pour pouvoir Échanger avec le frère Tant que tu n'as pas Connu la transfiguration Dans la présence du maître Tu ne peux pas vivre Certaines choses Et c'est dans ce nuage-là C'est dans cette atmosphère-là Là je vous montre C'est dans cette atmosphère-là Que le nuage est descendu Et la voix est sortie du nuage La voix du Père La voix de l'esprit Du Dieu qui est esprit Parce qu'il s'est fait un corps Pour que ce corps soit soumis à lui Et que ce corps étant soumis A l'esprit Accomplisse sa volonté Mais ce corps et lui sont un Ils sont la même chose Pourquoi ? Parce que c'est le même esprit Qui était dans ce corps Qui est également Celui qui a parlé dans la nuit Et si nous adorons Si l'adoration n'est du copère Pourquoi adorons-nous Jésus Si Jésus n'est pas Dieu ? Frère La dignité de Jésus Est encore démontrée ici La voix qui parle Dit Celui qui est mon fils Bien humain Elle s'agresse à qui ? Elle s'agresse à ceux qui sont là Elle ne s'agresse pas à Jésus-Christ Elle s'agresse à ceux qui l'écoutent À Pierre, Jacques et Jean Lorsque Dieu nous parle Il nous révèle Qui il est Il s'y révèle ainsi Afin que ceux qui ne le connaissent pas Ceux qui ne le comprennent pas Les miracles Les prodiges que Dieu fait Les signes qu'il démontre Au milieu de nous Lorsque nous prions Ce n'est pas à cause de nous Mais c'est à cause de lui-même Parce qu'il doit démontrer sa gloire Et souvent on pense Que c'est parce que j'ai imposé les mœurs C'est parce que j'ai jeûné C'est parce que j'ai prié La seule chose qu'il y a fait Qui on parle ici C'est parce que Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean A la montagne Si ce n'est pas Jésus Qui t'emmène là-bas Tu ne vas rien recevoir de l'esprit L'esprit ne pourra pas parler Tu ne vas pas entendre audiblement La voix du Seigneur Aujourd'hui combien de frères Peuvent dire qu'ils ont entendu Dieu leur parler Beaucoup le disent Mais quand tu te rencontres Dans le fond en fait Beaucoup vivent des affabulations D'autres gens Ce sont des démons Des démons qui leur parlent frère Dieu parle encore Il te parle dans ton cœur Et tu entends une voix Je te le dis Parce que c'est une expérience Que j'ai vécu Par la grâce de Dieu Et quand le Seigneur décide De te parler C'est parce que tu as manifesté Une grande soif D'écouter la voix de Dieu Si tu n'as pas cette soif Là frère Tu n'appartiens pas à Christ Aujourd'hui Il faut qu'on comprenne L'épouse n'est pas Comme n'importe quel Quelque chrétien L'épouse que Christ vient prendre N'est pas quelqu'un Qui est là qui vit sa vie Et qui de temps en temps Se rapproche du mec L'épouse est celle Qui a faim Et qui a soif De son époux Qui peut tout vendre Qui peut Souvenez-vous De cette parabole de Jésus Le rond de ciel s'en bat Un créneau Que quand tu veux dans un champ Il va y vendre Tout ce qu'il a pour procéder Le champ frère Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux vendre ton temps Est-ce que tu peux vendre Les événements L'invitation à un mariage Ta présence Quelque part Pour pouvoir être avec le mec Fait tant que tu n'es pas en mesure De le faire Tu n'as pas encore possédé Le royaume Et Jésus vient et dit Levez-vous N'ayez pas peur Parce que c'est quelque chose Inhabituel qu'ils ont vécu Frère Le Seigneur Lorsqu'il te parle Il te réconforte Le Seigneur Lorsqu'il te parle Il te rassure Le Seigneur Lorsqu'il te parle Il te donne la vérité Et si Jésus nous annonce Quelque chose C'est très important Je préfère ne pas l'expliquer Si je vais Mais l'expliquer dans le champ Parce que là-bas Il y a toute une hiérarchisation Dans laquelle Jésus amène ses disciples A comprendre que Jean-Baptiste Était émis Et nous pourrons revenir dessus Par la grâce de Dieu Donc Voilà Un homme qui vient sa journée Nous sommes dans le verset 14 Et il dit Et miséricorde-moi Car mon fils est lunatique Donc Les personnes qui souffrent d'épilepsie Aujourd'hui on dit scientifiquement Voilà c'est comme ça C'est comme ça Frère Ce sont les démons Et c'est bizarre aujourd'hui De voir des enfants de Dieu Qui disent que vraiment Non Il y a des maladies Que sont les démons Il y a des maladies Que c'est frère Toutes les maladies Qui sont causées par les démons Il n'y a pas une maladie Qui n'est pas causée par un démon La manifestation Qu'on peut voir Sur le plan scientifique N'est que la manifestation physique De la présence De ces démons là Ce n'est que la manifestation physique La preuve c'est que Quand on prie Ce démon là s'en va Lorsque le Seigneur Jésus Décide de démontrer sa gloire Et voilà on dit Il tombe souvent dans le feu Souvent dans l'eau Pourquoi il choisit De tomber dans le feu Ou dans l'eau Ça c'est encore Une révélation Dans laquelle je pense Je n'ai pas encore eu l'interprétation Je crois qu'il y a quelque chose De particulier Dans le fait Que ce démon l'a amené Je suis tombé dans le feu Ou dans l'eau Et j'ai pris le Seigneur Afin que Par sa grâce Il se révèle A plusieurs de ses enfants Pour nous en donner L'explication Et il dit Je les ai amené À Christophe Ils n'ont pu le guérir Et Jésus se met Et Jésus est remonté Il dit Mais jusqu'à quand Je vous supporterai Jusqu'à quand Vous êtes sans foi Vous êtes des pervers Frère Lorsqu'on ne manifeste Par la foi On est pervers Et c'est curieux aujourd'hui De voir des personnes Qui disent que je crois J'ai la foi Mais dont leur foi N'a compris rien du tout Une fois qu'il n'a compris rien du tout Elle n'existe pas Parce que ici Jésus a dit Si vous avez la foi Comme un grain de semences Vous direz à cette montagne Frère Est-ce qu'il y avait Un niveau de foi plus grand Que de déplacer la montagne La foi n'a pas besoin Elle a besoin d'exister Parce que celui qui déplace La montagne En fait ce n'est pas notre foi Ce n'est pas nous C'est le Seigneur Qui la déplace Mais sur la base de notre foi Donc si notre foi existe Le Seigneur accomplit Ça veut dire que Lorsque ça s'accomplit Parce que notre foi n'existe pas Elles sont les personnes Qui disent que je crois Je crois, je crois, je crois Et il ne se passe rien Et ils sont comme confus Ils disent que peut-être C'est parce que Tu n'as pas une grande foi Non frère C'est parce que La foi n'existe même pas Quand elle existe Celui qui va accomplir C'est le mec Et nous devons comprendre En tant qu'enfant de Dieu De nous rendre compte Que ce n'est pas parce que J'ai prié fort A autre fois Ce n'est pas parce que J'ai crié Ce n'est pas parce que J'ai sauté Que je me suis agité Ce n'est pas parce que J'ai prié lui l'eau Et tout ce que vous pouvez voir Encore que Toutes ces choses Vous allez voir Relisez tout le Nouveau Testament Vous allez vous rendre compte Qu'il n'y a aucun Qui a Prié pour délivrer Quelqu'un avec de l'eau Frère Frère Ouvrons les yeux Commençons à lire Non pas selon l'enseignement Que nous avons reçu Des enseignes Mais lisons avec la révélation Avec l'esprit de Christ Pour nous défaire D'un certain nombre de choses Frère Pour nous défaire D'un certain nombre de choses Le mouchoir de Paul Qui guérit Ce n'est pas le mouchoir Qui guérit C'est l'ençon Qui est sur Paul Et les hommes prenaient ainsi Ce mouchoir là Pour Paul Mais si on en fait une doctrine C'est une hérésie C'est une erreur Parce que ce n'est pas Un mouchoir qui guérit Ce n'est pas un mouchoir Qui guérit On n'a pas besoin De ces artifices là C'est le Seigneur Qui oeuvre par son esprit Et aujourd'hui Plusieurs sont rattachés Dans cette chose là Et voilà Quoi qu'il en soit Cette sorte ne soit Que par la prière Et par le jeûne Après ça va parler de foi Pourquoi ? Et aujourd'hui On a pris Moi je connais des assemblées Où on m'a craquant On dit vraiment Je n'ai prié Et les démons là Doivent sortir D'abord Je vous fais remarquer Que chaque fois Qu'on a prescrit le jeûne On n'a jamais prescrit le jeûne A la personne qui était possédée De faire le jeûne Pour sa délivrance Jamais de la vie Je dis vous pouvez relire Et si vous trouvez le verset Vous venez Qu'on le construit ensemble Et qu'on se rende compte De l'évidence Les apôtres Jésus n'ont jamais Prescrit le jeûne A une personne Qui était possédée En disant Que je ne peux être délivré Jamais Le jeûne ici C'était pour les disciples Pour ceux qui devaient prier Pour la personne Et en plus de ça Lorsqu'ils se sont Des démons ne sont que Par le jeûne Et par la prière Moi je me suis posé Une question ici On a lu dans le précédent Livre de Matthieu Que les disciples de Jésus Ne jeûnaient pas Parce qu'ils disaient Que l'époux est avec eux Et donc ils regardaient Jésus faire Avant de ne pas faire Parce qu'être disciple Ça veut dire Imiter la personne Qui est enceinte Et je me suis demandé ici A quel moment On apprisait Que Jésus jeûnait On ne peut que le supposer Parce qu'on essaie Que c'était un homme De jeûne et de prière Mais frère Est-ce qu'on a dit Qu'il jeûne ? Moi je me suis posé Cette question sincèrement J'ai commencé à me demander Est-ce que c'est véritablement De ce jeûne là Dont Jésus parle Et aujourd'hui Dans beaucoup d'assemblées On m'accraque le jeûne On dit jeûne 7 jours 10 jours 15 jours 21 jours 40 jours Impudiques Mensongers Tout ceci Les pécheurs Les adultérions Ils entrent tous dans le jeûne Ils disent qu'il jeûne Pour le saint frère Le parfum que tu élèves Etant dans le péché Soit des gens que tu jeûnes Tu pries Dieu a horreur de ça Il a en horreur ce parfum C'est comme un parfum D'une fausse sceptique Qui monte jusqu'à Dieu Dieu n'a rien à faire de ça Je suis un avril bien aimé Mais aujourd'hui Je ne parle pas Je ne parle pas Avec beaucoup Et jamais plus Avec davantage d'esprit Afin que tu comprennes Que le saint esprit Qui oeuvre Ne désire pas La doctrine du diable Pour la mélanger Avec celle de Dieu Afin qu'on trouve Une sorte de moi-aime Je dis le parfum Qui s'élève La prière Le jeûne Tout ce que tu peux faire Les bonnes actions Les supplications L'adoration La louange Etant dans le péché C'est un parfum de mort Que tu élèves devant Dieu Et ce parfum de mort Est une condamnation Contre ta vie Donc cette sorte Ne soit que par le jeûne Et par la prière Moi je dis Quand Jésus Lui est venu là Il avait jeûné Pour chasser ce démon Et Jésus n'a pas dit Au nom de Jésus Il n'a jamais prié Au nom de Jésus Parce que c'est lui-même Qui est Dieu Et c'est lui qui chasse Et c'est lui qui chasse Les démons Et maintenant Il nous dit Lorsque les amis du mari Sont encore en commun Ils peuvent s'affliger Ils peuvent s'affliger Oh l'époux Il était tout là Donc pourquoi Repose-tu à ses disciples De ne pas jeûner Et prier Alors qu'il a dit Que c'est après l'angement De l'époux Qu'ils pourront jeûner Et prier Sachant qu'il n'était pas Encore parti Alors il faut comprendre Que la prière et le jeûne Dont on parle ici Ce n'est pas Dans la compréhension première De ce que Beaucoup ont eu Je voudrais qu'on lise Ensemble N'est-ce pas Je voudrais qu'on lise Ensemble N'est-ce pas Dans le Le livre de Jean Au chapitre 4 Écoutez ce que Jean dit Chapitre 4 Verset 30 Il dit Il faut que je croise Et que Il faut qu'il croise Et que je diminue Bon je vais peut-être lire Un peu plus haut A partir du verset 25 Or il y a Une dispute Entre le livre de Jean Et les juifs Touchant de la purification Et il vint à Jean Et lui dit Mec Celui qui était avec toi Au-delà du jour d'un A qui tu as rendu tes moranges Le voilà qui baptise Et tous vont à lui Jean répondit Personne ne peut rien s'accroger Si cela ne lui a été donné du ciel Vous m'êtes vous-même témoin Que j'ai dit Ce n'est pas moi Qui suis le Christ Mais j'ai été envoyé devant lui Celui qui a l'épouse Est l'époux Mais l'ami de l'époux Qui est présent Et qui l'époux est ravi De joie d'entendre La voix de l'époux Et cette joie qui est la mienne Est parfaite Il faut qu'il croisse Et que je diminue Frère Ce que Jésus Est en train de nous dire ici C'est que le jeûne Le jeûne n'est-ce pas Avant de donner encore cette explication Je voudrais qu'on lise Dans le livre Des Haïts N'est-ce pas Je voudrais qu'on lise Dans le livre des Haïts Esaïe chapitre Esaïe Nous sommes au chapitre 58 Suivez ce que le Seigneur dit A propos du jeûne Cris à plein gosier Ne te retiens pas Élève d'avoir comme une prophète Déclare à mon peuple L'uniquité À la maison de Jacob Ses péchés Car jour après jour Il me cherche Et il veut connaître mes voies Comme une nation Qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas abandonné La loi de son Dieu Il me demande Des jugements justes Il veut s'approcher de Dieu Pourquoi avons-nous jeûné Sans que tu y puisses Gare Et affliger nos âmes Sans que tu le connus Voici dans notre jour de jeûne Voici dans votre jour de jeûne Vous faites votre volonté Et vous crêtez durement Tous vos mercenaires Voici vous jeûnez Pour creuler et discuter Et pour frapper du point méchant Non vous ne jeûnez pas Comme le veut ce jour Que vos crevois soient entendues en haut Est-ce là le jeûne Auquel je prends plaisir Un jour où l'on afflige son âme Est-ce de couper sa tête Comme un jeûne De se coucher sur le sac Et la sang Appelera-tu cela un jeûne Un jour agréable à l'éternel N'est-ce pas plutôt ici Le jeûne auquel je prends plaisir Qu'on dénoue les liens De la méchanceté Qu'on délire les courroies du joug Qu'on renvoie libres les opprimés Et que tout joug soit brisé N'est-ce pas que tu partages ton corps Avec la famille Que tu fasses entrer dans ta maison Les malheureux errants Que tu revêtes ce que tu vois nu Et ne te détourne pas de ton semblable Alors ta lumière pointera comme l'aurore Et ta guérison se montrera promptement Ta justice ira devant toi Et la gloire de te naisse sera ton arrière-garde Frère, frère, bien-aimé dans le Seigneur Le jeûne dont Jésus parle ici C'est ce jeûne qu'on a dit dans Isaiah 58 Un jeûne où lorsque tu entres dans le jeûne Ce n'est pas pour dire que je ne mange pas Ce n'est pas pour dire que j'ai prié Pendant trois heures de temps Ce n'est pas pour dire que je suis privé Afin de posséder des choses terrestres Non Ce jeûne-ci en fait C'est pour dire que Le corps doit perdre sa force Quand je décide de ne pas manger Afin que j'humilie mon âme Je dois rabaisser mon âme devant Dieu Je dois me rabaisser devant le Seigneur Je dois me mettre dans le sac Dans la sangre Dis que Seigneur Je ne veux plus exister Je veux disparaître Afin que quoi ? Relisons encore ensemble Le verset 8 Alors ta lumière poignera comme le roi Ta lumière Donc Christ se manifestera comme le roi Il jaillera Ta guérison se montrera promptement Ta justice ira devant toi Oh Christ est notre justice Alors qu'est-ce que Jésus voulait nous dire ici ? Que par le jeûne et la prière Lorsqu'on humilie son âme Qu'on diminue et que Jésus croisse Ce qui se passe C'est que lorsque tu viens parler Ordonner à ce type de démons A ce type de démons cancer A ce type de démons Veïa Sida A ce type de démons Mort Lorsque tu viens Ordonner Ce démons-là ne peut pas partir Si ce n'est pas la parente du mec Lui-même qu'il voit C'est ça que Jésus-Christ a dit Le disciple sera Un disciple accompli Et comme son mec Si ce n'est pas le mec Que le démons-là voit Il ne partira pas Il y a des démons qui peuvent partir Lorsque ce sont les disciples qui prient Ils peuvent partir Parce qu'ici il y a Il y a des catégories Et des catégories Et c'est ça qu'on dit Il y a des dominations Il y a des autorités Il y a des principautés Il y a des trônes Tout ça ce sont des types d'anges Et lorsque le diable A commis le coup d'état Ou il a voulu le commettre Dans le ciel Rassure-toi que quand on veut Commettre un coup d'état Frère On ne commence pas à prendre Ceux qui sont moindres dans la foi On ne commence pas à prendre Ceux qui sont petits Dans la puissance Quelqu'un qui veut faire Le coup d'état Il s'allie d'abord Avec les généraux Il ne va pas aller Comment dire Les soldats Donc il faut bien qu'on se doute Que ce que le diable Ceux qui ont été précipités Avec lui Ce n'était pas des bêtisanges C'était des personnes Écoutez le nom Des dominations Des puissances Et vous vous dites Que une domination Et tu t'es dit frère Que une domination Son rôle c'est de te donner Par lui C'est ça Une domination Son rôle C'est de dire simplement Que bon Aujourd'hui tu vas rencontrer L'accident C'est ça Une domination Règne sur une famille Une lignée De génération en génération Ils ont le pouvoir De soumettre un pays A une forme de vie Regardez un peu Quand nous parcourons nos rues ici Dans toute la nation camerounaise On se rend compte Que les gens sont injurés A un niveau Que tu ne peux pas t'imaginer Moins de choses injurées Vous vous dites Que c'est quoi C'est une domination Frère Il communique sa volonté Comme ça A des millions de personnes Et vous marchez Vous faites exactement pareil Vous faites comme il veut Vous ne pouvez pas vous défaire Parce quoi ? Parce qu'il faut avoir La parent du mec Pour lui dire Que j'ordonne Que tu quitte de cette famille Que le célibat Qui réunisse dans cette maison S'il disparaisse De génération en génération On voit des filles Des filles qui ne se marient jamais Elles font d'abord l'enfant Avant de trouver un éventuel mari Et le mariage ne marche pas On voit des filles Qui ne partent jamais en mariage On voit dans une lignée Des personnes Qui naissent toujours Avec une maladie héréditaire Qui ne partent jamais Frère Tu te dis que c'est quoi ? On dit qu'il y a les dominations Il y a les autorités Il y a les puissances Donc ces types d'anges-là Ce ne sont pas des anges simples Ce ne sont pas des anges Simplement comme ça Ils sont revêtus D'une autorité incroyable Et c'est eux Qui travaillent avec l'ennemi Parce qu'il a détourné Une bonne partie de là-bas Dans le ciel Et quand ils viennent Si tu leur parles Et que ce n'est pas le maître Qu'ils voient Il ne partira pas Il ne va pas partir Donc le jeûne Et la prière Et c'est Christ aujourd'hui Dans le temps Des serviteurs de Dieu même Qui disent que On a besoin de jeûner Parce qu'on est dans la grâce Ok, continuez dans la grâce frère Que la grâce vous accompagne Ce type de démon-là Il ne part que par la prière Et par le jeûne On n'a pas dit Et par la prédication On a dit par la prière Et par le jeûne Par le fait d'humilier son âme De se rabaisser devant le Seigneur De diminuer Par le fait que Jésus-Christ croisse Afin que lorsque tu déclare Qu'il voit le maître Et non pas le disciple Voilà ce que cette parole Vous l'a dit 21 Donc frère Aujourd'hui quand tu jeûnes Quels sont tes motifs Est-ce que tu veux ressembler au maître Est-ce que tu veux que ce soit Le maître qui paresse Ou tu veux que quand tu auras Fin de jeûner Et qu'on dise que Le prophète X et Y Le frère tel qu'il prie C'est le feu qui sort Lui quand il a prié Le feu est descendu du ciel Lui C'est quand lui Il a prié Que le feu est descendu du ciel Et après pour embellir Ce péché d'idolâtrie là On dit Rendons gloire à Dieu Pour son serviteur Frère c'est une idolâtrie Ce n'est pas Dieu qui est glorifié Ce n'est pas Jésus-Christ C'est toi-même C'est l'homme là Que vous adorez Là c'est lui Frère Sors de cela Ce n'est pas une doctrine Regardez l'apôtre de Paul Regardez l'attitude de Paul Autant pour moi Lorsqu'il a fini de prier En Grèce Et que les hommes Ont commencé à dire Qu'il est Jupiter Et que son compagnon Est de service Ils ont élevé Comme des dieux Ils ont déchiré Les vêtements Ils ont dit Pourquoi est-ce que vous faites ça Pourquoi est-ce que vous chantez En notre honneur Ce n'est pas pour nous Que vous devriez chanter On n'a jamais chanté Quand Paul a prié Le feu est descendu Ils n'ont jamais chanté ça Les apôtes n'ont jamais chanté ça Que quand Elie a prié Le feu est descendu Parce que Celui qui inscrit ce chant Il sait Que lorsque tu vas dire Elie Tu as fini En disant que Quand le pasteur a prié Le feu est descendu Et qui ? Et qui ? On voit dans ça On voit le pasteur Qui a prié On ne voit pas Jésus Frère Ne te trompe pas Ne te vois pas C'est la doctrine du serpent C'est la doctrine De la sereine des eaux Qui vient ici Miner l'église de Christ Pour la décu de l'intérieur Pas des faux enseignements Par une fausse piété Par une fausse crainte Par une fausse prière Par un faux jeûne Des gens pris Ils ont la jalousie dans le cœur Quel est le parfum Qui monte jusqu'à Dieu Des gens jeunes Ils sont adultés Ils trompent leurs femmes Et on a vu ici Dans le livre de Mathieu On a vu Dans les chapitres précédents Que tromper Ce n'est pas d'avoir les relations Mais c'est d'avoir Une attitude C'est d'avoir un désir Envers une femme Qui n'est pas la tienne Frère Combien d'adultés Tu as déjà commis Combien d'adultés Tu as déjà commis Dans ton cœur En regardant d'autres hommes Et tu jeûnes Tu prises un parfum de mort Que tu élèves Et ce parfum de mort Ne touche pas le cœur de Dieu Il te touche Comme il y a une condamnation Contre toi-même Aujourd'hui Le Seigneur Christ nous dit Humilons nos âmes Rabaissons-nous Allons dans la présence de Dieu Si tu n'as pas le temps C'est ton problème Reste dans le peu de temps Que tu as Tu ne connaîtras jamais La lumière de Jésus Christ Qui libère du péché Qui brille comme le soleil Et qui te donne un zèle Un feu Qui donne la capacité De parler à ce type de démons De leur dire de partir D'annuler la programmation Que le diable a déjà fait Dans des familles Dans des lignées Dans des nations Dans des pays Tu ne peux pas avoir Cette capacité-là Parce que la capacité-là N'est possible Que c'est le mec Qui se manifeste Le mec ne peut pas se manifester Dans une vie Qui le diminue Une vie qui le réduit Une vie qui le ramène A rien du tout C'est impossible C'est impossible Impossible Frère Jésus a dit Les enfants sont libres Ils sont libres De payer le tribut Les enfants Les fils de Dieu Sont libres De payer le tribut Parce qu'il y a un Qui est dans ce monde Comme Jésus a dit Le prince de ce monde Vient Et il n'a rien en moi Qu'est-ce que tu as Du diable en toi frère Quels sont Les choses du diable Que tu gardes encore Une photo Une photo D'un ancien show Que tu as gardé quelque part Un présent Qu'il t'a donné Une chaussure Que tu portes Une chaîne que tu tiens Lui tu gardes Et ça Tu dis que Ah Il n'y a plus rien Mais c'est là C'est là Un téléphone Tu dis que Ah C'est Dieu qui m'a béni Que tu utilises Ce téléphone-là Il a quelque chose en toi Tu vas payer son tribut Frère Tu vas payer son tribut Tu vas payer son tribut Il va venir te demander Que je suis venu Récolter ma douane Je suis venu Prendre mes impôts Tu vas payer Tu vas payer Ça par le péché Parce qu'il n'y a pas Une autre façon de payer Tu peux te cacher Tu peux faire tout ce que Tu veux dans ton cœur Tu peux même monter Devant les frères Que tu es spirituel Que tu aimes le Seigneur Je m'envoie comment Tu pries à haute voix Mais quand tu es dans le secret Toi tu sais Que tu n'es pas plus que vainqueur Tu es plus que vaincu Parce qu'il n'y a pas La vie de Dieu Parce que le soleil Jésus Qu'est-ce qui est clair N'a pas éclairé ton cœur C'est pour cela Que tu es dans la religion C'est pour cela Que tu fais comme tout le monde C'est pour cela Que tu marches Comme tout le monde marche C'est pour cela Que tu n'as pas Une relation intime Avec Dieu Ta relation intime C'est avec ton pasteur C'est avec des chaînes YouTube C'est avec des abonnements Sur la suite Ce n'est pas avec le Christ Non Jamais tu ne prends la Bible Pour lire Ligne après lire Pour faire trois heures Si je n'ai un nom Trois heures Comment est-ce que c'est Parce qu'il fait trois heures Que Jésus puisse Vacher se réglater Oui c'est parce qu'on fait trois heures Frère C'est parce qu'on fait trois heures C'est une doctrine du diable Tu es en train de tromper Les enfants de Dieu Et ils ont comme ça Des choses du diable en eux Remplis en eux Et lorsqu'il vient demander le tribut Il demande le tribut Maladie Infimité Blocage Difficulté Oui parce que Vous devez payer le tribut Parce qu'il a des choses en toi Frère Il a ces choses en toi Celui vous connecter avec toi Et il vous affranchira Vous serez véritablement Les non seulement du péché Mais encore de tout le reste Il a dit Cherchez prémant le roi des cieux Et salut Et tout le reste vous sera accordé Frère S'il n'y a pas tout le reste Là pose-toi des questions Ce n'est pas que le brisement Ce n'est pas que le fait Est-ce que je suis dans mon désert Quel désert Quel désert frère Ça ce sont les déserts Que les diables Que l'ennemi crée dans la vie Des enfants de Dieu Et les maintient dans ça Un enfant de Dieu Qui a le royaume Qui a connu la lumière Des justices Qui a éclairé son cœur Frère L'argent se crée dans sa vie Les grâces de Dieu Les femmes de Dieu Se créent dans sa vie Tu peux décider De rester dans cette posture là Où tu te plais Dans cette posture Où tu ne peux jamais Venir en aide A ton bien-aimé A ton frère Parce que tu te plais Dans cet égoïsme là Dans cet avarice là Des 200, 500, 2000 mille francs Que tu gagnes Et tu es bon dans ça Il n'y a pas de soucis Mais tu n'accomplis pas Toute la justice de Dieu Parce que tu ne viens Jamais en aide C'est ton dos Qui vient toujours en aide A toi frère Ce n'est pas juste Parce que celui Qui a le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Qui a donné les talents Aux enfants d'Israël Pour pouvoir construire le temple Les richesses venaient de toutes parts Les religions de l'histoire De Saint-Le-Monde Les richesses venaient de toutes parts Pour construire le temple Des pays éclangés Frère C'est le reste là Jésus a dit ça à nous Parce que notre cœur A été illuminé Par le soleil de Jésus Par le soleil de Jésus Bien-aimé dans le Seigneur En ce soir Je te prie Je te prie frère Je te prie frère Je te prie Bien-aimé dans le Seigneur Je vais t'asseoir Et te dire Jésus éclaire mon cœur De ta lumière Je veux que tu m'attires A la montagne Je ne parle pas De montagne physique ici Je parle d'un abandon Donc pour pouvoir partir A la montagne Il faut abandonner Beaucoup de choses Il y a un effort Pour graver une montagne physique Quel effort tu fais ? Qu'est-ce que tu fais Pour que Jésus Se révèle à toi ? Dis-le Seigneur Je ne veux pas De cette vie là Les bandes de Lazare Lies La vie de tes enfants Oh Dieu Et en ce jour Seigneur Je suis venu Empleurer ta grâce Je suis venu Empleurer ta grâce Seigneur Je suis venu Empleurer ta grâce Parce que tu as dit Parle comme je dirais Ne dilue rien Ne dilue rien Parle comme je te dirais Et Seigneur J'ai parlé comme tu as dit C'est pour ça que je prie Afin que Seigneur Que ce ne soit pas A cause de moi Mais à cause de toi Et de toi seul Seigneur Que tu démontres Dans la vie De tous ceux Qui ont écouté ceci Avec un cœur repentant Avec un cœur Véritable Pour te connaître Toi Se débarrasser De la doctrine Des bandes de Lazare Au nom de Jésus Que tu démontres Seigneur Un signe dans leur vie Selon ta grâce à toi Que tu opères dans leur vie Par des signes Des produits Au nom de Jésus Christ Que tu te révèles Dans la dimension Que tu n'avais jamais connue Qu'ils entendent ta voix Dans leur cœur Ceux qui te cherchent D'un cœur sincère Et véritable Tous ceux qui se plaisent Dans la religion Seigneur J'implore ta grâce Afin que tu te révèles A eux Que tu délues Les liens Au nom de Jésus Christ Parce qu'ils sont Captifs des hommes Captifs des prophètes Des apôtres Des pasteurs Captifs des prêtres De tous ceux qui disent Qu'ils sont des hommes de Dieu Ils sont captifs Seigneur Dans des ordonnances humaines Qu'ils font sans intelligence Ils accomplissent Sans révélation Ils ne font que pratiquer Et pratiquer Sans se rendre compte Que tu n'es pas dedans Je supplie Seigneur Afin que de la même manière La violence avec laquelle Seigneur Tu m'as arraché De ces doctrines Que tu les arraches Au nom de Jésus Christ Si c'est ton son Seigneur Que tu as dit De répand Répand Seigneur L'onçon qui arrache Qui arrache Ces doctrines Au nom de Jésus Seigneur Mets devant leurs yeux La vérité Donne un collier Seigneur Pour ouvrir les yeux Afin que les doctrines Donc tombent Au nom de Jésus Et que leur cœur Seigneur Soit gagné à toi Et non plus jamais Au nom puissant De Jésus Christ Viens pleure ta grâce Seigneur Afin que A la montagne Que tu attires Que tu choisisses Que tu sélectionnes Et que tu emmènes A la montagne Six jours Après avoir bâti Tout ton œuf Dans leur vie Au nom de Jésus Christ Demeurant dans la prière Demeurant Dans la supplication Dans l'adoration Dans une vie Qui donne un parfum D'agréable d'œuf Pour s'élever vers toi Afin qu'ils connaissent Des choses extraordinaires Au nom de Jésus Christ Que tu rendes grâce Seigneur Parce que Ceux qui sont Dans le nom de Jésus Christ Atteints d'une infinité Maintenant qu'ils écoutent Ce message Que Seigneur Ta grâce C'est qui délivre Afin qu'ils sachent Que c'est de toi Que cela vient Les visites au nom de Jésus Que la capacité De l'ennemi Qui les retenait captifs Dans une maladie Seigneur Qu'elle soit brisée Au nom de Jésus Christ Afin qu'ils connaissent Que c'est toi Seigneur Afin qu'ils sachent Seigneur Afin qu'ils sachent Oh Dieu Afin qu'ils sachent Seigneur Que c'est toi Que c'est toi Seigneur Qui m'as envoyé Je te supplie Oh Dieu Manifeste ta gloire Dans le nom de Jésus Que ce Seigneur Qui se donne à toi Avec un cœur sincère Pendant maintenant Que la visitation De ton esprit Se pose dans la vie Au nom de Jésus Glorifie ton nom Pour toi Seigneur Pour toi Oh Dieu Pour toi Et pour toi seul Glorifie ton nom Pour toi Oh Jésus Glorifie ton nom Pour toi Jésus Pour toi seul Dans la vie De tous tes enfants Au nom de Jésus Christ De tout ce Seigneur Qui désire De voir Illuminer leur cœur Comme un soleil C'est dans le nom De Jésus Christ Que j'ai ainsi prié Amen Il y a une idée dans le Seigneur Que le Père de gloire Te garde dans son amour Et dans sa grâce Au nom de Jésus Dans sa grâce Nous retrouverons lundi Par lecture Du prochain chapitre de Matthieu De chapitre 18 D'ici là Je te rappelle Que nous avons Demain Samedi Demain samedi A partir de 19h Une rubrique de témoignages Ce que le Seigneur Aura fait pour toi Tout ce que tu auras reçu Un changement Une transformation Une guérison Une visitation Je t'ai pris de témoigner Pour encourager D'autres bien-aimés D'autres frères Qui ont besoin De ce témoignage là Pour grandir Le témoignage Qui était dans l'église primitive Ce n'était pas Le témoignage des mariages Du travail Des voyages Ce n'était pas Ce témoignage là C'était le témoignage Des délivrances C'était le témoignage Du baptême d'esprit C'était le témoignage Des guérisons Extraordinaires Miraculeuses Les hommes venaient Maladiques Ils rentraient guéris Frère Je prie Afin que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada